notre leçon d'aujourd'hui c'est la grammaire l'adverbe l'adverbe est un mot invariable qui est utilisé pour modifier le sens d'un autre mot ces mots peuvent être des noms des adjectifs des verbes ou même d'autres adverbes exemple il a trop de travail l'adverbe trop modifie le nom travail elle est rarement malade l'adverbe rarement modifie l'adjectif malade elle est bien habillée l'adverbe bien modifie le participe habillée aujourd'hui j'irai à mon bureau en voiture l'adverbe de temps aujourd'hui est joint au verbe aller il mange peu le soir l'adverbe peu modifie le sens du verbe manger donc la plupart des adverbes sont formés à partir de l'adjectif féminin plus suffixement exemple bonne bonnement secrète secrètement rapide rapidement cruelle et cruellement attention certains adjectifs et terminé par un nuet au féminin forme leur adverbe en e accent mon le e muet devient un accent exemple profond profonde profondément énorme énormément attentif attentive attentive attentivement joyeux joyeuse joyeusement mais il y a quelques exceptions exemple gentil gentiment vrai vraiment le radical change complètement on trouve des adverbes qui ne sont pas formés à partir d'adjectifs exemple très fort bien mal juste tout de suite tout à coup etc bref les adverbes donne des renseignements sur l'action du verbe et il y a trois adverbes les adverbes du temps les adverbes de lieu et les adverbes de manière on va les classer dans un tableau les adverbes de temps on pose la question par quand exemple autrefois hier jadis aujourd'hui demain souvent jamais toujours longtemps soudain etc les adverbes de lieu on pose la question par exemple ici là là bas ailleurs partout dessus dessous dessous dedans dehors etc les adverbes de manière on pose la question par comment exemple vite bien rapidement fortement doucement et c'est terre et on revient au livre j'observe et je découvre donc l'adverbe c'est ou elle elle est la brine un boulot l'adverbe ou elle est la première phrase quand elle regarde ce paysage désolant ça c'est la phrase à la phrase b la même phrase mais on a ajouté un mot quand elle regarde ce paysage désolant quand elle regarde attentivement ce paysage désolant la troisième phrase cette région est très déserte quatrième phrase les jeunes trouvent des ordures partout surtout sur le sable la dernière phrase les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt donc ici on a modifié le le verbe regarde le verbe regarde quand elle regarde ce paysage désolant quand elle regarde comment il a regardé ce paysage désolant quand elle regarde attentivement ce paysage désolant d'en a couture çawny a donc coutureishing laąt payement ce paysage désolant casette ça veut dire quatrième Mais on a ajouté très, très déserte. Cette région est très déserte. Ça veut dire C'est un adverbe. Les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. Les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable partout sur le sable partout partout sur le sable. La cinquième phrase. Les campeurs ne mettent le feu, ne mettent pas, ne mettent pas le feu dans la forêt. Ici, ne mettent jamais, ne mettent jamais. Je manipule et je réfléchis. La première question observe les phrases B, C et D. De quel rôle jouent les mots en couleur? Quel rôle jouent les mots en couleur? Donc, ces quatre mots en couleur, attentivement, très, partout et jamais, ils précisent les circonstances de lieu, de temps et de manière. Ils précisent les circonstances de lieu. De quel mot attentivement modifie-t-il le sens? Donc, le mot attentivement modifie le sens du mot regarder. C'est regarde. Il regarde comment? Il regarde attentivement. De quel mot très modifie-t-il le sens? Donc, le mot modifié ici, c'est déserte. Déserte. Quelle est la nature des mots en couleur? Donc, attentivement, très, partout, jamais, etc. Il y en a beaucoup. Ce sont des adverbes. Ce sont des adverbes. Quel rôle jouent ces mots en couleur dans la phrase? Donc, il précise les circonstances, comme on a dit, les circonstances de lieu, de temps ou de manière. Il indique aussi le degré et il indique des informations. Alors, jusqu'à ici, j'espère que mon explication a été efficace. En se retrouvant dans une prochaine leçon, jusqu'à là, portez-vous bien. Et, ma salama. Et, ma salama.